... Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Sœurs et frères, paix et joie. Nous allumons ce quatrième dimanche de l'Avent, la quatrième bougie. C'est le symbole d'un règne de justice et de paix annoncé par les prophètes. Jésus vit ce règne de justice et de paix. Que faisons-nous pour lui ressembler aujourd'hui ? Nous rencontrons dans la liturgie un autre personnage caractéristique de l'Avent, Marie. Une jeune femme vierge, choisie par Dieu pour accomplir son dessein de salut. Et à ce projet qui dépasse tout entendement, elle répond « Fiat volontas toa ». Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Cette péricope du livre de Samuel nous retrace l'histoire spéciale d'Israël en ces pages les plus belles. Nous relevons ici la volonté de David de plaire au Seigneur, de telle manière qu'il conçoit un projet de construire une demeure pour l'arche de l'Alliance qui était sous une tente. La réaction de la vie est fondamentale dans toute démarche de froid. L'initiative est toujours de lui. Il étonne et choque Nathan qui avait donné son accord au roi David. « Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te bâtira lui-même une maisonnée. » Alors, il est important que l'on fassion cette différence entre maison et maisonnée. Parlant de maison, David a voulu bâtir un temple pour le Seigneur, une maison de pierre. En revanche, le Seigneur lui promet une maisonnée, dans le sens qu'il lui bâtira une dynastie. Ce sera toujours quelqu'un de sa descendance qu'il établira sur le trône. Et tout s'explicite quand il enchaîne avec la promesse dite davidique. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. » On en déduit que l'on peut compter sur le soutien indéfectible de Dieu à la dynastie qu'il a choisi. Dieu là est né l'espérance d'Israël. Dieu n'attend pas que nous l'honorions avec nos grosses constructions. Le plus grand édifice que nous pouvons construire et confier à Dieu, c'est notre cœur. Il ne veut pas être fixé quelque part. C'est pourquoi celui que nous attendons, comme celui que nous allons célébrer, est venu d'abord habiter dans nos cœurs pour y apporter la paix. Et il nous accompagne partout. Ce n'est pas nous qui avons un projet pour le Seigneur, c'est le contraire. Il a un dessein de salut pour toute l'humanité. Et comme il a promis à David une lignée fidèle à son projet, celui qui vient est de la race de David et il est prince de la paix. Le psaume 88 est un chant d'alliance laissant éclater la promesse faite à David par le Seigneur. « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Cette alliance entre Dieu et David s'exprime dans les mêmes termes que les traités de l'époque entre un suzerain et son vassal. « Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut, et moi j'enfuirai mon fils aîné. » C'est la reprise exacte de la promesse de Dieu par l'intermédiaire du prophète Nathan. On ne rêve pas encore d'autres relations à Dieu que celles-là, mais c'est déjà l'assurance de la fidélité sans faille. En exil à Babylone, Israël a tout perdu, la terre, le temple, la royauté. Quant au peuple, il n'était qu'un petit reste. On pouvait bien se demander ce qui subsistait des promesses de Dieu. C'est au milieu de cette doute que nous pouvons mieux accueillir le noyau, le thème central de la lettre et aussi de toute la théologie de Paul. Ce fameux dessein bienveillant de Dieu, conçu depuis... de toute éternité, révélé progressivement aux hommes pour le bonheur de l'humanité toute entière. Il s'agit donc de conduire les peuples, les nations païennes, à l'obéissance de la froid, d'où la dimension universelle du projet de Dieu pour nous. La venue du Christ inaugure des temps nouveaux. Le mystère est maintenant manifesté. Il divise l'histoire humaine en deux temps, avant et après Jésus-Christ. Le mystère de Dieu se déploie sur l'ensemble de l'histoire. Mais avant, il ne se dévoilait que partiellement, progressivement. Désormais, en Jésus-Christ, il est pleinement dévoilé. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux et ainsi prend forme l'espérance du petit reste d'Israël, qui misait sur les promesses du Seigneur, dont la confiance en Dieu demeurait malgré les vicissitudes. Le fiat de Marie a basculé l'histoire humaine. Elle est l'aboutissement de l'histoire humaine qui devient histoire du salut, car son ouï porte l'impreinte d'une plénitude qui lui a valu une élection dès sa conception. Elle est celui qui, librement, devait accepter le projet que Dieu a caressé depuis des siècles, qui parvient à maturité en elle. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. L'annonce de l'ange réalise dans son essence l'attente messianique initiée par la promesse du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Les versets 32 et 33, chapitre de Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Dans l'annonciation se déploient multiples titres du Christ. Il sera appelé fils du Très-Haut. En langage biblique, cela veut dire roi. En écho à la promesse que Dieu avait faite à David, chaque nouveau roi recevait le jour de son sacre, le fils de fils de Dieu. Marie méditait tout cela dans son cœur. C'était beaucoup à digérer. Mais sa confiance fut à toute épreuve. On savait que le Messie serait investi de la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de salut. L'écho de la prophétie d'Isaïe a traversé huit siècles. Un rameau s'en tira de la souche de Gécée, père de David. Un rejeton jaillera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Isaïe, chapitre 11, les deux premiers versets. Ce qui nous introduit aussi dans une nouvelle création, l'Esprit qui renouvelle toutes choses. Grâce à ce oui de la jeune fille de Nazareth, le Verbe se fait chair et il vient habiter par Ménon. On entend ici résonner la lumineuse prophétie de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tous ton cœur. Bordis de joie, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël, le Seigneur est en trois. Sophonie, chapitre 3, les versets 14 et 15. Chers et frères, que notre attente soit comblée et que notre joie soit parfaite. Car il vient le roi de nos cœurs pour y apporter la paix et la justice. Amen.